Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. De test avec aujourd'hui des écouteurs, pour ne pas changer, donc comme d'hab, vous l'avez pris l'habitude depuis quelques vidéos, donc là je parle avec les écouteurs. Donc c'est des UmiDigi Upod, donc c'est les écouteurs qui m'ont envoyé par UmiDigi directement, c'était des écouteurs qui coûtent 29,90€ sur le site UmiDigi, il y a un petit coupon de 5 euros d'introduction, c'est le site, c'est le lien que je vais vous mettre directement sur Amazon France, ça fait 25 euros des écouteurs, ce qui fait un rapport prix plutôt intéressant, on va voir de suite ce que ça vaut et on va revenir avec le téléphone normalement. Allez voilà, donc vous avez pu écouter ce que ça donne, le son en communication, voire le capture avec le micro de ces UmiDigi, UmiDigi que j'ai envie de dire, c'est un peu les concurrents, alors ils sont un peu plus chers bien sûr, bon il faut prendre en compte que c'est le prix vendu en France, en Chine ils sont un peu moins chers, ils sont un peu près au niveau des AirDot de Xiaomi, donc c'est un peu un peu concurrent des AirDot, de toute façon la boîte, elle y ressemble fortement, même les écouteurs, donc voilà, une boîte plutôt simple, il n'y a pas de bouton dessus, la boîte elle est donnée pour 600 mAh de batterie qui vous permettront de recharger, alors ils disent 5 fois dans le descriptif, alors j'ai essayé de chercher, je n'ai pas énormément de descriptions sur ces U-Pod, donc ils disent 5 fois, mais ils annoncent 24 heures d'autonomie, ce qui donne 6 fois, voilà 6 fois parce que l'autonomie de chaque écouteur est donnée pour 4 heures, voilà, donc une boîte plutôt simple, comme d'hab, comme d'hab, vous les sortez, hop, ils se connectent automatiquement au téléphone, donc le contenu de la boîte, très simple, le câble de rechargement, plusieurs paires d'embouts, il y en a 3, et une petite notice avec le français que je vais garder pour les fonctions après, voilà, comme ça c'est plus simple, donc les écouteurs, bon, ils sont plus simples, ils ressemblent à 2 gouttes d'eau aux AirDot, alors je ne les ai pas sous la main là, les AirDot, mais voilà, je les ai donnés, mais voilà, ces écouteurs là, ils y ressemblent vraiment fortement, ce ne sont pas des écouteurs tactiles, bien sûr, c'est des écouteurs qui sont physiques, allez, on commence au niveau des caractéristiques, donc autonomie annoncée par Humidigi, 4 heures, eh bien moi, écoutez bien, le côté gauche, donc c'est des écouteurs stéréo, donc vous pourrez les écouter séparément, chacun peut prendre un écouteur, votre femme, vous, votre ami, n'importe qui, et écouter sa source audio de son côté, ça c'est plutôt bien, ça peut être utilisé comme, du coup, oreillette Bluetooth si vous voulez, même si c'est interdit dans la voiture, donc autonomie annoncée, 4 heures, eh bien moi, ils m'ont duré 4h30, le côté gauche, 4h30, voilà, le côté gauche, 4h30, et après le côté droit, du coup, qui restait connecté, il annonçait encore 50% d'autonomie pour le côté droit, donc je ne suis pas allé jusqu'au bout, du coup, pour l'autonomie, donc c'est normal qu'il y a toujours un écouteur, quand c'est des stéréo, il y en a toujours un qui s'arrête, c'est toujours, mais ça m'est toujours arrivé comme ça, qui s'arrête avant l'autre, voilà, parce qu'il y a toujours généralement un maître, un esclave, le maître consomme plus d'énergie, donc le nombre de rechargements, entre 5 et 6 rechargements, ce qui va vous faire un peu plus de 24h au total, au total, une fois que vous avez utilisé les 6 rechargements, plus que la recharge d'origine, ce qui est plutôt pas mal, allez, on continue, donc Bluetooth 5.0, ça c'est bien, ça aurait été bien que la distance, alors, maintenant, je mesure la distance, alors la distance, j'ai mesuré 9 mètres, donc les derniers, les AirB10, ils allaient jusqu'à 13 mètres, ben tout simple, je vais dans la rue, je passe mon téléphone, je marche, je fais des pas, à peu près des pas de 70 cm, j'essaie de faire un truc à peu près correct, et ça fait 9 mètres, donc, bon, 9 mètres, c'est correct, hein, maintenant, vous allez pas vous éloigner trop, mais bon, ça, ça fera une donnée supplémentaire pour mes tests, donc, je vous l'ai dit, ils sont pas tactiles, ils sont physiques, donc, au niveau des boutons, donc, on peut répondre, raccrocher le téléphone, rejeter la pelle, et faire une pause, c'est tout, une pause, on pourra pas, pause, ou pour reprendre la musique, on pourra pas faire, changer de musique, ou monter le volume avec les écouteurs, au niveau du son, bon, alors, une autre sur 10, j'aurais à mettre une autre sur 10, 7,5 sur 10, ils sont meilleurs que les derniers que j'ai eus, donc, là, on s'approche de quelque chose de plutôt intéressant, non, le son est plutôt correct, bon, c'est pas au niveau de ce que j'ai actuellement, les pas mus, on verra un peu, ben, on verra pour le prochain test, ce sera la pas mus slide mini qui m'a été envoyée, après, on continue, donc, niveau certification, rien, rien de noté, rien à la notice, rien sur leur site, je pense qu'ils sont comme tous, IPX6, résistant à la sueur, c'est le minimum, hein, c'est la sueur, en cas si vous courez, vous transpirez, voilà, juste là, certificat audio, ben, il y en a pas, donc, ça veut dire que quand je connecte aux mains et yeux, je peux pas mettre, je peux pas activer le son HD, voilà, ils sont pas, ils sont pas certifiés AAC, comme certains peuvent l'être, et je vais écouter les écouteurs à 70% du volume de mon mains et yeux, parce que suivant un téléphone, ça peut varier d'un téléphone à l'autre, voilà, voilà, donc, c'est des trucs, des écouteurs qui sont plutôt corrects, pour le prix, un prix de 25€, si vous les prenez sur Amazon France, par mon lien, c'est vraiment pas cher, hein, c'est un truc qui pourrait être sympa, pour, un rapport prix plutôt intéressant, on va dire, hein, là-dessus, Humidivi, ben, j'ai plein de confiance à leur produit, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501